L'éthique à Nicomac d'Aristote, livre 3e, chapitre 3 Après avoir distingué et défini ce qu'on doit entendre par volontaire et involontaire, l'étude que nous devons faire à la suite, c'est celle de la décision réfléchie. La décision réfléchie paraît être l'élément le plus essentiel de la vertu, et bien mieux que les actions mêmes de l'agent, elle nous permet d'apprécier ses qualités morales. D'abord, la décision réfléchie est bien certainement quelque chose de volontaire, mais la décision n'est pas identique à la volonté qui s'étend plus loin qu'elle. Ainsi les enfants et les autres animaux ont bien une part de volonté, mais ils n'ont pas de décision réfléchie. Nous pouvons bien appeler volontaires des actes spontanés et subis, mais nous ne disons pas qu'ils sont le résultat d'une décision réfléchie. Quand pour expliquer ce qu'est la décision, on la nomme un appétit, un emportement, un souhait, une opinion d'une certaine sorte, on ne lui donne pas des noms très exacts. La décision réfléchie ne peut pas être le partage des êtres sans raison, tandis que ces êtres sont susceptibles d'appétit et d'emportement. L'intempérant qui ne sait pas se dominer est mu par l'appétit. Il n'agit pas par décision réfléchie. Au contraire, l'homme tempérant agit par décision réfléchie. Il n'agit pas par l'impulsion de ses appétits. Ajoutez que l'appétit peut être souvent l'opposé de la décision réfléchie et que l'appétit n'est jamais l'opposé de l'appétit. Enfin, l'appétit s'adresse à ce qui est agréable ou pénible. La décision réfléchie ne s'adresse ni à la peine ni au plaisir. La décision réfléchie peut encore se confondre avec l'emportement, mais rien ne ressemble moins aux actions déterminées par la décision réfléchie que celles que nous réalisons par emportement. La décision réfléchie n'est pas non plus davantage le souhait, bien qu'elle en semble fort voisine. La décision réfléchie ne s'adresse jamais à des choses impossibles, et si quelqu'un disait qu'il fait porter ses décisions réfléchies sur ces choses, il semblerait être fou. Au contraire, le souhait peut s'adresser même à des choses et l'on peut souhaiter par exemple l'immortalité. Le souhait s'applique indifféremment à des choses qu'on ne doit pas du tout faire soi-même, par exemple à la victoire de tel acteur, de tel athlète auquel on souhaite le prix. Mais personne ne dira qu'il se décide à choisir ces choses, il le dira seulement des choses qu'il croit pouvoir faire personnellement. Ajoutez que le souhait regarde surtout le but qu'il poursuit, la décision réfléchie considère plutôt les moyens qui peuvent y mener. Ainsi nous souhaitons la santé, mais nous choisissons par décision réfléchie les moyens qui peuvent nous la donner. Nous disons très bien que nous souhaitons être vertueux, nous ne pourrons pas dire convenablement que nous avons décidé de l'être. C'est que, encore une fois, la décision réfléchie ne s'applique évidemment qu'aux choses qui dépendent de nous. Enfin, on ne peut pas dire non plus que la décision réfléchie soit l'opinion, car l'opinion s'applique à tout, aux choses éternelles et aux choses impossibles, tout aussi bien qu'à celles qui dépendent de nous seuls. Les distinctions qu'on fait concernant l'opinion sont bien du vrai et du faux. Ce ne sont pas celles du bien et du mal. Sans celles du vrai et du faux, ce ne sont pas celles du bien et du mal. Et ces dernières distinctions sont surtout applicables à la décision réfléchie. S'il est impossible que personne ne confonde d'une manière générale la décision avec l'opinion, il n'est pas même possible qu'on la confonde avec telle opinion particulière. C'est parce que notre décision réfléchie porte sur le bien ou sur le mal que nous avons ou non un caractère moral. Ce caractère ne dépend pas de la nature de nos opinions. Notre décision réfléchie s'applique à rechercher telle chose, à fuir telle autre ou à faire tels autres actes analogues. Tandis que l'opinion nous sert à comprendre ce que sont les choses, à quoi elles servent et comment on peut les employer. Mais ce n'est pas précisément par l'opinion que nous nous déterminons à fuir les choses ou à les rechercher. On loue la décision réfléchie parce qu'elle s'adresse à l'objet qui convient, plutôt que parce qu'elle est droite. Mais on loue l'opinion surtout parce qu'elle est vraie. Notre décision réfléchie choisit les choses que nous savons être bonnes. Nos opinions s'appliquent à des choses que nous ne connaissons même pas du tout. D'autre part, les gens qui font porter leurs décisions réfléchies sur le meilleur parti ne sont pas toujours les mêmes qui professent les meilleures opinions. Parfois, ceux qui ont l'opinion la plus juste décident pourtant dans leurs actions à cause de leur perversité ce qu'il ne faudrait pas décider. Quant à savoir si l'opinion précède ou suit la décision réfléchie, peu nous importe, car ce n'est pas là ce que nous cherchons pour le moment. Nous recherchons seulement si la décision réfléchie est identique à l'opinion sous quelque forme que ce soit. Qu'est-ce donc précisément que la décision réfléchie ? Quelle est sa nature si elle n'est aucune des choses que nous venons d'énumérer ? Ce qui est certain, c'est qu'elle est volontaire. Mais tout acte volontaire n'est pas le résultat d'une décision réfléchie. Faut-il confondre la décision réfléchie avec la préméditation, avec la délibération qui précède nos résolutions ? Oui, sans doute, car la décision réfléchie est toujours accompagnée de raisons et de pensées discursives. Et le même mot qui la désigne dans la langue grecque montre assez qu'elle choisit certaines choses préférablement à certaines autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !